Bonjour, bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cet exercice, on vous propose de résoudre l'équation suivante. Et comme a priori vous ne savez pas la résoudre, on vous pose tout d'abord une première question pour vous y aider. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause. Réfléchissez bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc question 1, on doit montrer que pour tout réel x, on a l'égalité suivante. Et en général, en mathématiques, pour montrer qu'une expression a est égale à une expression b, on part de a, on fait des calculs, on transforme l'expression et le but c'est de retomber sur b. Donc ici, je recopie l'expression de gauche. Alors on pourrait se dire pourquoi ne pas partir de la droite et essayer de trouver l'expression de gauche. Et bien tout simplement, quand je vois cette expression ici, je sens que je vais pouvoir avancer dans les calculs en faisant la distributivité double. Donc là, je préfère partir du côté où je suis capable de transformer l'expression. Donc on y va, on fait 2x fois 3x. Alors je vais mettre un peu au brouillon. 2x fois 3x, on n'a que des multiplications. Donc on fait les multiplications dans l'ordre qu'on veut. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Et x fois x, ça fait x au carré. Donc ça fait 6 fois x au carré, ce que je vais écrire 6x carré. Ensuite, 2x fois 9, ça c'est plus facile. C'est 9 fois 2x, 9 fois 2, 18. Donc ça va faire 18x. Ensuite, on n'oublie pas le signe moins 1, c'est moins 3 fois 3x. Donc je vais mettre un moins 1. Et 3 fois 3x, ça fait 9x. Et enfin, moins 3, toujours on n'oublie pas le signe, moins 3 fois 9, ça va faire moins 3 fois 9, 27. Il ne nous reste plus qu'à réduire l'expression. Alors les x carré, on en a 6. Les x, on en a 18 ici. Et on en enlève 9. Donc 18 moins 9, ça fait 9. Donc j'ai 9x. Et enfin, il reste moins 27. Et regardez, c'est exactement ce qu'on voulait. Pour terminer la rédaction, je peux quand même rajouter au début que x ici, dans mon calcul, désigne un nombre réel quelconque. Et donc, comme j'ai bien réussi à montrer que le membre de gauche est égal au membre de droite, j'ai bien montré que pour tout réel x, on avait cette égalité. Alors, question 2, on demande ensuite d'en déduire les solutions de cette équation. Et cette équation-là, c'est une équation du second degré. Il y a des x au carré. Et tant qu'on n'est pas en première, normalement, on ne sait pas la résoudre. Alors, au début de la question, on vous dit en déduire. Ça veut dire qu'il faut utiliser la question numéro 1. Et dans la question numéro 1, on reconnaît ce 6x² plus 9x moins 27. On reconnaît le côté gauche. Et on nous a demandé de montrer que c'était aussi égal à ce produit. Et bien là, tout bêtement, je remplace 6x² plus 9x moins 27 par 2x moins 3 facteur de 3x plus 9. Je sais que c'est la même chose. Et là, regardez, c'est beaucoup plus intéressant parce que cette équation, maintenant, vous savez la résoudre. On reconnaît une équation produit nul. À gauche, on a un produit. Et à droite, on a 0. Et on va pouvoir utiliser la règle du produit nul qui nous dit que si un produit vaut 0, et bien c'est que forcément, soit le premier facteur vaut 0, soit le second facteur vaut 0. Et donc ici, je suis sûr maintenant que soit c'est le premier facteur qui vaut 0, donc soit c'est 2x moins 3 qui est égal à 0, soit c'est le second facteur, 3x plus 9, qui est égal à 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et là, on n'a plus qu'à résoudre ces deux petites équations qui sont très simples à résoudre. Elles se font presque de tête. La première, on peut penser ici, on peut voir que x vaut 1,5. 2 fois 1,5, ça fait 3. 3 moins 3 égale 0. Sinon, on résout tranquillement. On ajoute 3 de chaque côté. Donc j'obtiens 2x égale 3. Et on divise par 2 ensuite des deux côtés. Donc ça nous fait x égale 3,5. On peut garder 3,5. Ou on peut mettre aussi 1,5. C'est pareil. Et puis pour la deuxième, on sent bien que moins 3, ça va marcher. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Plus 9, ça va faire 0. Ou sinon, c'est pareil, on résout tranquillement. Donc là, je ne veux plus du 9 à gauche. Donc j'enlève 9 de chaque côté. Et je ne veux plus du fois 3. Donc je veux juste x. Donc je divise par 3 des deux côtés. Et moins 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc ça fait moins 3, plus exactement, si je rajoute le signe. Donc voilà mes deux solutions de mon équation. Donc j'ai noté ici la conclusion. L'équation a deux solutions. 3,5 et moins 3. Donc retenez bien, quand dans un exercice, vous avez une équation que vous ne savez pas résoudre, et que la question commence par en déduire, on a peut-être donné dans une question précédente une aide qui va vous être utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.